Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser ce soir à la question de l'éducation et surtout de l'égalité dans l'éducation à travers un colloque international qui va se dérouler chez nous à l'initiative de la FOLG, la Fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe, dans le cadre de ses 70 ans sur notre territoire. Un colloque international avec des personnalités qui vont venir d'Afrique, d'Europe, de Madagascar, des Seychelles et également de la Réunion. Et puisque l'on parle de Madagascar, notre invitée ce soir nous vient directement de cette belle île de Madagascar. Emeline Raouliarissoua est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Donc, je suis Emeline Raouliarissoua, présidente de l'association Renaissance du Madagascar et représentante de la troupe d'Opéra Iragas Ramilisson Bessigarazan. Donc, en ce mois de mai 2022, pour la première fois, Madagascar et la Guadeloupe mènent des créations communes. Oui, des créations communes sur les questions culturelles et éducatives surtout, puisque c'est le point d'ordre de votre visite chez nous en Guadeloupe. Exactement. Donc, je suis heureuse d'être la marraine internationale de ces actions. La Ligue de l'enseignement de la Guadeloupe célèbre ses 70 ans, donc vous le connaissez. Donc, il y a des engagements pour la Guadeloupe, cet événement international rayonnant jusqu'à l'Afrique, Madagascar, la Réunion, Césel et les Montamoules. Absolument. Avec, on le précise également, un gros parrain pour ce rendez-vous, en tout cas pour le colloque, dans la personne de Pierre Baquet, professeur émérite qui a travaillé avec le gouvernement français sur les questions d'éducation. Là aussi, il s'agit d'échanger sur les réalités de chaque territoire et peut-être trouver des solutions pour améliorer finalement l'éducation de nos plus jeunes. Exactement. Donc, il y a des échanges culturels, des écoles entre les deux pays, les deux îles, donc Madagascar et la Guadeloupe comme une île sœur. Et donc, il y a des échanges qui seraient au cœur de l'éducation, comme vous dites. Absolument. Quand on parle d'éducation, c'est surtout d'abord, on imagine, pour vos organisations, parler d'humanité, de ce travail commun que l'on peut mettre en exergue, d'un territoire à l'autre. Comment ça va se matérialiser ? Donc, il y aura des jumelages entre la Guadeloupe et Madagascar, donc avec les écoles, et aussi des groupes, des théâtres, d'opéras paysans malgaches, qui, à Madagascar, c'est un artiste, c'est des artistes paysans remontant au 15e siècle. C'est même un art ancestral. Exactement, voilà. Donc, à l'époque, c'était base de l'éducation à Madagascar. Donc, ça sera une jumelage avec ces groupes et la groupe de la Couveranda. Oui, ici en Guadeloupe. Ici en Guadeloupe, donc des écoles en Guadeloupe, avec une école dans un village à Madagascar. Il y aura des échanges, donc des collégiens guadeloupiens qui vont partir visiter l'école dans ces villages un peu abandonnés à Madagascar. Et il y aura les échanges d'éducation entre les deux îles. Et ça permet, ces échanges-là, finalement, de comparer, d'une part, mais aussi peut-être d'apporter des solutions sur le bien-être de notre jeunesse, parce que c'est là l'essentiel, surtout, jumelé à travers la culture, mais jumelé à travers les actions d'éducation. Exactement. Et puis, pour voir comment il faut améliorer l'éducation entre les jeunes de Guadeloupe et de Madagascar. Et surtout, être face à une réalité, parce que l'égalité dans l'éducation n'est pas vraie d'un territoire à l'autre. Les difficultés ne sont pas non plus les mêmes. C'est aussi des retours d'expérience, des partages d'expérience. Si on devait parler de Madagascar, quelles sont les inégalités plutôt que l'on peut trouver sur le territoire ? Les inégalités, donc, à Madagascar, il y a beaucoup d'enfants, qu'on peut dire, qui ne sont pas accédés, en fait, à l'éducation, sur le coût et puis les matériels. Et c'est surtout un village un peu loin de la grande ville. Donc, c'est très, très difficile pour les enfants d'accéder à l'éducation. La scolarité n'est pas forcément garantie pour tous les enfants de Madagascar. En Guadeloupe, elle l'est, à travers notamment la loi qui l'impose. Mais il y a également des inégalités sur aujourd'hui le numérique, qui n'est pas forcément... qui devient de plus en plus... qui prend une part plus importante dans l'éducation. Là aussi, vous avez ces soucis-là du côté de Madagascar ? Oui, voilà. Les soucis à Madagascar, c'est que, donc, l'éducation est accessible en classe primaire. Donc, c'est ce que c'est M2. Mais à partir des collèges, c'est très, très compliqué de continuer. Oui. Est-ce qu'il y a, par exemple, qu'est-ce que la Guadeloupe peut apporter, justement, à Madagascar dans cette volonté d'inscrire un plus grand nombre d'enfants à l'école ? Donc, la Guadeloupe peut apporter... Donc, on va faire l'échange et la Guadeloupe va voir sur place comment on peut travailler ensemble, montrer, en fait, avec les élèves d'ici, et puis voir avec les élèves de Madagascar. Donc, on va faire des aides entre les deux pays. Sur ce jubilé et sur ce colloque, il y a également des intervenants qui viennent d'Afrique, de la Réunion, des Seychelles également, et donc d'Europe, à travers la France, mais également d'autres pays. Est-ce que, là aussi, c'est important, on va dire, de cumuler un certain nombre de savoirs pour mieux appréhender l'école de demain, tout simplement ? Exactement. Donc, c'est très, très, très important pour nous et pour les îles de l'Océan Indien, cet échange. Oui. Un petit mot, vous en parliez sur ce ballet traditionnel de Madagascar et le gros cas guadeloupéen qui vont un petit peu s'alliancer, on va dire ça comme ça ? Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un groupe d'opéras. On sort d'opéra paysan. Donc, tous les membres des troupes sont paysans. Mais la saison sèche, ils partent des îles, des villages en village pour représenter leurs chansons, leurs danses traditionnelles. Et ça raconte, on l'imagine, des histoires. Ça raconte des histoires. Ça raconte... C'est une éducation populaire. C'est justement ce que vous retrouvez dans le gros cas guadeloupéen, un peu ces similitudes, finalement ? Exactement. Voilà. On peut trouver. Et puis, on joue les tambours aussi. Donc, avec les groupes, la couveranda, on va créer ces jumelages pour voir la relation. Et puis, préciser que le gros cas, lui, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce sera aussi le cas bientôt pour votre art pratiquée de façon ancestrale. Ça date de quel siècle, à peu près ? Ça date, ça remonte au 15e siècle. Au 15e siècle, quand même. Donc, là, c'est une très, très bonne nouvelle parce que cette année, la demande est faite au niveau de l'UNESCO. On le disait, il n'y a pas eu souvent de partenariat entre les îles de Madagascar et de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est un premier pas et on imagine qu'il y aura de plus en plus de collaboration avec ces jumelages à venir. C'est le premier pas et puis c'est la première fois pour l'histoire de Madagascar pour les îles avec la Guadeloupe. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle et merci à tous qui ont participé à cet événement. Oui, quand on parle d'événement, c'est parce que l'ambassadeur lui-même de Madagascar basé en France a tenu à signaler votre présence ici en Guadeloupe. Oui, 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 l'ambassadeur et puis l'ambassadrice de Madagascar au niveau de l'UNESCO aussi qu'on remercie énormément. Effectivement, qui a permis donc ce partenariat. Un petit mot quand même sur ce colloque, ce sera samedi en Guadeloupe avec plusieurs intervenants. On l'a dit, mais ça peut s'intéresser, c'est pour monsieur et madame tout le monde aussi. Ceux et seuls qui veulent se connecter peuvent avoir accès au colloque. Oui, oui, donc tout le monde peut accéder au colloque. Donc, c'est samedi prochain. Donc, il y aura une exposition d'objets malgaches et puis les gimelages entre l'association au Renaissance de Madagascar avec la Ligue de l'enseignement de la Guadeloupe. Et puis, un gimelage de la groupe de la Couveranda et la compagnie d'opéra paysan Rémi-Lisson-Bes-Garazanani. Très bien, donc on va s'adresser aux téléspectateurs pour leur dire que s'ils veulent suivre ce colloque, ce sera possible via un Facebook Live qui va être mis en place. Et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site de la Ligue de l'enseignement de la Guadeloupe que l'on trouve sur tous les moteurs de recherche, bien évidemment. Un dernier mot, ce séjour en Guadeloupe, c'est aussi pour vous, à titre personnel, un moment d'échange, de découverte de la culture locale. Oui, oui, donc c'est une très, très belle île, la Guadeloupe. Donc, je trouve beaucoup de liens entre Madagascar et la Guadeloupe. Et c'est très, très intéressant parce que c'est quand même une île assez lointaine, mais je peux dire que c'est une île sœur. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont nous lier, comme la canne à sucre, par exemple. L'histoire de la canne à sucre, vous l'avez connue également. Ça fait partie de l'économie locale également. Oui, oui, oui. Voilà. Comme chez nous, ici, en Guadeloupe. Comme en Guadeloupe. On va vous remercier. Merci à vous aussi. Et rendez-vous donc dès samedi sur le Facebook Live, on vous l'a dit, de la Fédération des œuvres laïques de la Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur ETV.